Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République du Niger, Excellence Madame la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification de la République du Niger, Monsieur le coordonnateur régional de la CCRS, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui en personne pour participer à cette importante réunion ministérielle de la Commission climat pour la région du Sahel. Vous comprendrez que des engagements m'ont empêché de me déplacer à Niamey. Par contre, je suis très contente de pouvoir utiliser la technologie pour être avec vous virtuellement. La région du Sahel, à l'instar du reste du continent africain, est pénalisée indûment et disproportionnellement par les conséquences du réchauffement climatique, auxquelles elle ne contribue quasiment pas. Elle est considérée comme une des régions de notre planète les plus vulnérables au changement climatique. Les augmentations de température devraient être une fois et demie plus élevées que dans le reste du monde. Les efforts déployés pour l'opérationnalisation de la Commission climat pour la région du Sahel devront avant tout permettre à cette région d'atténuer l'impact des changements climatiques dont elle souffre injustement. La soutenir, c'est éliminer 120 millions de tonnes de CO2 sur 5 ans, renforcer la résilience de plus de 10 millions de ménages et favoriser les conditions pour la création de 200 000 emplois pour les jeunes et les femmes, ainsi que permettre le retour à leur domicile de quelques millions de déplacés climatiques. En effet, le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel, tenu à Niamey en février 2019, a démontré que les pays d'Afrique peuvent prendre en main leur destin, être actifs dans la promotion des initiatives concrètes dans le domaine de lutte contre les changements climatiques. Au jour d'aujourd'hui, la Commission a pu adopter un plan d'investissement climat 2030, avec un programme prioritaire à 2025, concerté et ambitieux sous le leadership exceptionnel de la présidence du Niger. Excellences, Monsieur le Premier Ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, Lors du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement tenus en 2019 à Niamey, le mandat nous a été donné en tant que ministre en charge de l'environnement dans les pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel, pour prendre des dispositions nécessaires à la conduite d'une étude relative à la création du Fonds climat pour la région du Sahel. Le Royaume du Maroc, en tant que pays partenaire fondateur et membre africain solidaire de la région, est résolument engagé à contribuer à la mise en œuvre des conclusions pratiques du sommet de Niamey. Et dans ce sens, et conformément aux autres orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Maroc s'est engagé à financer la réalisation d'études de préfiguration du mécanisme financier du plan d'investissement climat pour la région du Sahel, dont le lancement à travers le 4C Maroc avait démarré en 2021, en pleine crise sanitaire que le monde a connue. Cette étude, finalisée après la tenue de trois réunions de comités de pilotage de l'étude, respectivement à Marrakech, N'Djamena et Djibouti, a été très concluante. Et les progrès réalisés vont servir à conforter la concrétisation de la commission CCRS. Le Maroc, aujourd'hui, réaffirme son engagement pour le partenariat de cette commission à travers la réalisation de ses plans d'investissement à court, moyen et long terme. Avant de finir mon allocution, je voudrais encore une fois remercier ma chère sœur, Madame Inoussa, ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification du Niger, pour son invitation et rendre hommage au Niger frère et à son excellence, M. Bazoum, président de la République du Niger, pour son engagement personnel et son leadership dans la conduite de l'action menée dans le cadre de cette commission climat. Merci beaucoup.